Petit conseil à viser, ne jamais, mais alors jamais, aller faire de shopping quand on n'a pas le moral ou quand on est déprimé. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue sur ma chaîne aussi si vous ne me connaissez pas. On se retrouve pour un haul, un nouveau haul make-up. Alors j'avais dit plus de haul make-up dans mon dernier haul pour les semaines à venir, mais il se trouve que je suis allée faire du shopping à un moment justement où je n'avais pas trop le moral et donc je me suis lâchée. Voilà, bon c'est comme ça, c'est fait, c'est fait, c'est trop tard, ça ne sert à rien de culpabiliser. Et du coup je me suis dit, ben voilà, j'ai acheté plein de trucs quand même très 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 sympa, quoi de mieux que de faire une vidéo pour les faire partager, les montrer, etc. Donc voilà, on se retrouve pour un nouveau haul make-up, je suis allée essentiellement chez Nocibé. Et franchement, il y avait des soldes, mais alors des soldes, je n'ai jamais vu ça de ma vie je crois. Je suis rentrée dans le magasin, il y avait une sorte de promontoire là au milieu avec que des marques de luxe, donc Chanel, voilà, Lancome, Dior, etc. Il y avait du Cichel d'eau, il y avait du Clarins, enfin il y avait quand même des marques qui en temps normal sont assez chères. Mais alors là, avec des moins 30%, moins 50%, moins 70%, c'était la quatrième des marques. Donc j'ai vu, franchement j'avoue, j'ai vu des produits qui me font envie depuis très longtemps, que ce soit dans des publicités ou voilà, sur les réseaux, sur Youtube, mais que je ne m'achetais jamais, parce que franchement c'est pas du tout dans mon budget. Moi la seule palette de luxe que j'ai c'est Dior, et voilà, c'était tant pis, c'était pas pour moi. Mais là les prix étaient tels que franchement j'ai craqué. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors on va commencer par les soins. Alors ceux et celles qui me suivent, vous savez, Clarins, c'est une de mes marques de soins, qui est vraiment, voilà, une de mes marques chouchous, une de mes marques favorites que j'adore. Et là je suis tombée, donc il y avait des petits coffrets Clarins, en ce moment ils font des coffrets, avec des thèmes, voilà, le thème, alors pour une peau belle et éclatante, pour une peau purifiée, etc. Avec des soins vraiment spécialisés en fonction des problématiques de peau et tout. Et moi je suis tombée sur ce coffret là, donc justement pour une peau belle et éclatante. Ce coffret Clarins, en fait, qui était en solde, contient trois produits. Alors à l'intérieur, on a un baume beauté éclair, éclair le visage, retend les traits, donc une sorte de crème, quoi, baume pour le visage. Ensuite on a un gommant, un gommant express, doux nettoyant à la sève d'orange. Et on a un petit, une sorte de baume à lèvres, en fait, Lip Perfector. Donc j'ai pris ce, voilà, j'ai pris ce coffret là, parce que franchement ça valait vraiment le coup. Au niveau des prix, j'en profite pour dire, si, voilà, vous êtes intéressés par certains produits, je sais pas, que je vais montrer dans la vidéo, que ce soit soit au make-up. N'hésitez surtout pas à me demander les prix dans les commentaires, j'ai gardé le ticket de caisse, donc je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc ce coffret là de tête, je sais plus, mais il était à une trentaine d'euros. Donc pour trois produits Clarins, franchement, je trouve en tout cas que ça vaut vraiment le coup. Moi qui ai l'habitude d'acheter des produits Clarins, c'est quand même pas donné donné les produits Clarins. Donc là, ça revenait quasiment, enfin, à un peu plus de 10 euros le produit. Donc le baume, c'est celui-ci. Donc ça fait toujours, voilà, une crème, bon, on voit rien, une crème Clarins pour le visage. Et moi, je les adore de toute façon. Celle-ci, je l'ai jamais essayé. Oh, tout est bien empaqueté et tout dans le coffret. Les gommages Clarins, pareil, j'en ai déjà, j'en suis absolument fan. Mais celui-là, par contre, je le connais pas. Gommant Express à la sève d'orange, toute peau. Donc bon, je vais tester celui-là parce qu'en ce moment, comme j'ai beaucoup de... Je sais pas comment dire, j'ai pas la peau grasse ni mixte, mais j'ai beaucoup d'imperfections en fait en ce moment. Et j'ai tendance à avoir, voilà, des excès de sébum, des boutons, tout ça. Donc j'ai vraiment, vraiment besoin de soins qui vont purifier en ce moment. C'est vraiment ce dont ma peau a besoin. Donc ça, ça va être parfait. Et on a un petit embellisseur lèvres, éclat minute de Clarins. Donc franchement, je suis super contente. Trois petits produits Clarins, là, soins, un petit coffret. Et avec, ils ont mis en cadeau une petite pochette, comme ça, c'est joli. Justement pour trimballer les petits produits. Franchement, c'est cool, ça fait une petite pochette comme ça, un peu bobo. C'est toujours sympa, ça peut toujours servir, quoi. Donc voilà, ça, c'est le premier coffret que je me suis pris. Non pas que j'ai pris d'autres coffrets, mais le premier produit, on va dire. Mais je n'ai jamais essayé encore les produits. Donc je vous dirai de toute façon ce que ça donne. Et par contre, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus dans les commentaires. Et j'ai acheté un deuxième produit, Clarins. Celui-là, par contre, je l'ai déjà essayé. C'est le... Alors, en fait, c'est Clarins, mais c'est une gamme de Clarins qui s'appelle My Clarins. Je ne sais pas si vous connaissez. Clarins, depuis quelques mois, a sorti des gammes spécifiques. Notamment pour les peaux assez jeunes, à imperfections, etc. Avec des produits comme ça, de ce type-là. Donc celui-ci, c'est le Porless. C'est une gomme pour les pores, pores dilatés et hématités de la peau, en fait. Et j'avais pas... Enfin, moi, je ne me tournais pas vraiment vers ce genre de produit, dans le sens où, voilà, je n'ai pas une peau mature non plus, mais j'ai quand même 33 ans, donc je n'ai pas une peau d'adolescente, etc. Mais j'ai testé ce produit-là, et il est génial. Ça se présente comme ça, en fait. C'est une petite gomme. Et je vous avoue que c'est hyper pratique. Que ce soit le matin, avant d'appliquer sa crème de jour, ou même après, ou alors pendant la journée, en guise de petites retouches comme ça, c'est exceptionnel. Franchement, si vous avez comme moi des soucis de pores dilatés, ou de pores en tout cas vachement visibles, comme moi j'en ai là sur le menton, ou sur les côtés du nez, enfin c'est souvent sur la zone T qu'on en a, quoi. Et bien ça marche vraiment, vraiment. Et en plus, c'est hyper pratique, dans le sens où, voilà, on n'a pas à toucher sa peau, parce que parfois on est là, dans la journée, on ne peut pas forcément se laver les mains. Tac, c'est une petite gomme, hyper pratique à appliquer. Et tout de suite, on voit, enfin c'est vraiment effet immédiat, on voit immédiatement le grain de peau qui est lissé, qui est affiné, on voit beaucoup moins les pores, enfin, j'adore, j'adore vraiment, parce que moi j'en ai des soins pour les pores dilatés, mais ils nécessitent, voilà, d'être chez soi, de pouvoir se laver les mains, les appliquer, comme des crèmes, quoi. Et ça, je n'avais pas, et c'est vraiment, c'est vraiment super. Du coup, je m'en sers, voilà, dans la journée, de temps en temps, si je transpire un peu, ou que je brille, et bien, c'est vraiment, c'est vraiment top, hein. Non, je l'ai payé 18 euros quand même, donc c'est pas donné, mais celui-là, je l'ai acheté tout seul à l'unité. Bon, de toute façon, voilà, hein, Clarins, c'est pas donné, mais c'est très, très efficace, donc, donc pour moi, ça valait, voilà, ça valait les 18 euros. En tout cas, je l'ai essayé 4-5 fois depuis que je l'ai acheté, et c'est vraiment ce qui est marqué dessus, effet instantané, quoi. Donc ça, c'est top. Donc toujours dans cette même collection de chez Clarins, ils ont sorti pas mal de produits, en fait, qui s'appellent quelque chose out, voilà, c'est-à-dire pour sortir le, alors je sais pas, ça peut être les boutons, les tâches, les rides, etc. Moi, je me suis pris le clear out, soin ciblé imperfection, donc target imperfection, donc de la collection My Clarins, c'est celui-ci, voilà, voilà, mais on ne voit rien, si, je sais pas, non, voilà, je suis obligée de le mettre comme ça pour qu'on voit, non, mais sérieusement. Et ça, ça marche aussi. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, moi, j'ai beaucoup d'imperfections, surtout de là, là, du milieu du nez jusqu'au menton, c'est-à-dire tout le tour de la bouche et du nez. Il faut absolument que je les assèche, les imperfections, parce que sinon, je vais les toucher, les triturer et tout, et ça, il faut surtout pas. Ce petit produit-là, c'est pareil, je l'ai déjà essayé au moins une dizaine de fois depuis que je l'ai, et il marche, il marche vraiment bien. Je l'ai, par exemple, appliqué deux matins de suite, et le troisième matin, mes imperfections étaient toutes asséchées. Donc, ça a vraiment fonctionné en 48 heures, comme c'est indiqué dans la notice. Je suis super contente. Alors, par contre, ça fait un effet super froid. Ça, c'était marqué dans la notice aussi, mais moi, ça m'a surprise parce que j'ai pas l'habitude. Ça fait comme un effet glacé, quoi. C'est vrai que c'est surprenant quand on l'applique. On a l'impression que le truc était au congélateur, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment pour purifier, quoi. Voilà. Et voilà, si vous avez comme moi des soucis d'imperfection, quelle que soit la zone du visage, n'hésitez pas à essayer ce petit produit-là. Moi, je l'applique que là, vraiment de manière ciblée, et ça a vraiment fonctionné. C'est à l'extrait de Rennes-des-Prés. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas parce que j'ai une amie qui m'avait conseillé l'huile essentielle de Rennes-des-Prés à appliquer sur certaines imperfections, et ça avait marché également. Donc voilà, c'est l'ingrédient phare de cette crème-là. Et ensuite, en termes de soins, je me suis pris deux produits. Donc, je me suis pris deux bases. Parce qu'en ce moment, comme j'ai des imperfections, j'évite, comment dire, de mettre trop de produits de teint. Que ce soit des bébés crème, des CC crème ou des fonds de teint. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, elles vont encore plus ressortir avec un fond de teint par-dessus. Et je trouve que ça fait un effet un peu cakey, quoi. Ça fait pas... Ça fait pas très naturel. Donc quand j'ai ce genre de problème-là, comme en ce moment, je préfère laisser respirer ma peau le temps que les imperfections soient asséchées, parties, plutôt que, voilà, inonder la peau de produit. Parce que je trouve que ça va accentuer les imperfections. Donc je mets plutôt des bases, en fait, sans forcément mettre un produit teint derrière. Et là, j'ai acheté ces deux-là. Donc par contre, ces deux-là, je les ai jamais essayés encore. Donc j'ai acheté la base de Chanel. Oui, 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 Chanel. Mais je vous dis, il y avait des prix de malade sur les produits luxe. Donc c'est la Perfection Lumière Velvette Teint Effet Flouteur avec un SPF 15. C'est cette base Chanel-là. On peut l'appliquer toute seule. Donc c'est ce que moi, je vais faire. Et je me suis acheté la base de Clarins teint porc et matité, lisse le grain de peau et matifié. Celle-ci. Donc voilà. Celle-ci, ces deux-là, je n'ai pas encore essayé. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire votre avis, comment les appliquer ou je ne sais pas. Mais en tout cas, elles n'étaient vraiment, vraiment pas chères par rapport au prix habituel. Donc je me suis pris ces deux-là. J'ai de plus en plus de Clarins, je vous jure, sur ma coiffeuse. Là, je regarde. Rien que là, devant moi, j'ai ça, le Skin Illusion, que j'adore d'ailleurs. Ouais. Mais je ne sais pas. Je trouve que cette marque, ils font des produits qui fonctionnent, quoi. Qui marchent vraiment. Ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas des mensonges. Ça marche, quoi. Donc moi, c'est tout ce que je demande. Alors, je me suis acheté un parfum parce que c'est vrai que depuis Noël dernier, depuis que mon chéri m'avait offert le parfum Joy de Dior, que j'adore, je ne mets que celui-là. Toute l'année 2019, j'ai mis que ce parfum-là. Et j'avais eu en échantillon, grâce à Sephora, je crois, le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent. Celui-ci. Et franchement, j'avais adoré. Et c'est bizarre parce que d'habitude, les échantillons de parfum, vraiment, moi, j'en fais rien du tout parce que quand j'ai un parfum, comme je m'y tiens, je suis assez fidèle, les échantillons de parfum, bonnes, soit je les jette, soit je les range, mais je ne les utilise jamais. C'est vraiment le truc. D'ailleurs, souvent en magasin, je leur dis, non, non, mais ce n'est pas la peine de mettre des échantillons de parfum. Je ne vais pas les utiliser. Et je ne sais pas pourquoi. Celui-là, je l'ai utilisé et j'ai eu un coup de cœur. Mais genre, un coup de cœur sur cette senteur. Je ne sais pas. J'ai senti ce parfum et je me suis dit, il est pour moi, en fait. Il sent... Alors, je ne pourrais pas vous dire, je suis nulle pour décrire les parfums, mais en fait, il est, comment dire, il est caractériel, intense, mais en même temps, il est doux et féminin. Je ne saurais pas vous décrire, c'est très ambivalent. On sent qu'il y a énormément d'intensité, presque de l'agressivité dans ce parfum. Mais à côté de ça, et paradoxalement, une douceur et une féminité, c'est incroyable. Je suis absolument dingue de cette odeur. Franchement, n'hésitez pas à aller le sentir parce que moi, j'ai été surprise. Quand j'ai vu les pubs de ce parfum, je me suis dit, ouais, non, les pubs, elles étaient un peu dark et tout. Je me suis dit, ça va être un truc trop, quoi, trop fort et tout. Ça ne va pas être pour moi. Et en fait, si. J'ai été vraiment étonnée. Et de toute façon, bon, moi, les parfums, je ne sais pas vous, mais moi, je marche au coup de cœur. C'est soit j'adore, soit je déteste, généralement. Et là, vraiment, j'ai craqué, quoi. Donc, comme il était en solde également. Bon, j'ai pris le petit format 30 ml. Mais j'aime trop. Franchement, j'aime trop, trop, trop cette odeur. Alors ensuite, je me suis pris des petits rouges à lèvres. Des petits rouges à lèvres que, voilà, je n'aurais jamais pu m'acheter en temps normal parce que c'est Guerlain, Yves Saint-Laurent. Enfin, d'habitude, c'est au moins 30-40 balles le rouge à lèvres. Donc, moi, je ne mets pas ce prix-là dans des rouges à lèvres, généralement. Et là, ils étaient à une dizaine d'euros. Donc, je les ai pris. Donc, je me suis pris deux Yves Saint-Laurent. C'est ces deux-là. Déjà, je trouve les packagings, mais regardez, quoi, absolument magnifiques, quoi. Les packagings, c'est des bijoux. Ils sont tellement classe. Alors, le Yves Saint-Laurent, le premier, c'est la teinte... Alors, je ne sais pas, numéro 17. En fait, j'ai jeté les boîtes, donc je ne peux pas trop vous dire. En fait, c'est les vernis à lèvres d'Yves Saint-Laurent. Il ne s'appelle pas rouge à lèvres, il s'appelle vernis à lèvres. Ça, je ne sais pas. Celui-là, c'est 17 et celui-là, c'est 105. Mais il y avait des noms de teintes dans le magasin, sur la boîte. Je vais vous swatcher les deux pour que vous les voyez. Regardez l'embout. J'ai testé. Regardez les embouts. Ils sont comme ça, très, très, très pratiques. Ils sont pointus. Du coup, pour faire le petit cœur de la lèvre, c'est génial. Et ils sont biseautés. C'est vraiment hyper facile à appliquer pour des liquides mat, parce que parfois, on galère un peu. Et ça aussi, c'est... Enfin, je trouvais ça pas mal. Et les couleurs, franchement, sublimitimes, quoi. Regardez. Donc, c'est ces deux-là. Donc, il y en a un, c'est une sorte de rose. Alors là, à la caméra, il paraît un peu Barbie, mais en fait, c'est un nude. Et le deuxième, c'est un corail un peu orangé. Enfin, je les ai trouvés trop, trop, trop beaux, ces deux-là. Je vais les mettre en déco sur mon petit meuble. Et le troisième que je me suis pris, c'est un rouge à lèvres Guerlain. Là, c'est pareil. Packaging. Regardez, quoi. C'est un bijou, le truc. On dirait un parfum, quoi. Ah, ben d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a le packaging du parfum, parce qu'en fait, c'est la collection de la petite robe noire, comme le parfum. D'accord, oui, je suis à la masse. Je suis complètement à la masse. Et alors, celui-là, regardez, je vous le montre, il est différent. C'est un nude. Tous les trois, ils sont légers. Ce n'est pas des rouges à lèvres extrêmement opaques. C'est quand même des rouges à lèvres assez légers. D'ailleurs, c'était indiqué sur les packagings, que ce soit des Yves Saint Laurent ou des Guerlains, qu'on peut les appliquer soit seul, si on veut un truc vraiment light, soit sur un rouge à lèvres mat, si on veut quelque chose de plus intense. Et alors, regardez, c'est le troisième. Donc, c'est celui-là. Et là, c'est vraiment un nude. Alors, avec quelques petits sous-tons roses, mais trop, trop beaux. J'ai trouvé trop beaux. Et du coup, je trouve que les trois se complètent bien parce que ça fait un rose, un petit peu corail et un petit peu nude noisette. Voilà, j'ai trouvé... J'ai essayé de trouver trois teintes assez complémentaires. Et je me suis pris également... Alors là, c'est de chez Lancome. C'est un fard à paupières liquide, en fait. Depuis que j'ai testé ce de chez MAC, que j'ai adoré, je vous avais fait une vidéo là-dessus dans le make-up spéciale nouveauté, je crois. J'ai adoré. Du coup, je me suis pris celui-ci de Lancome, qui est comme ça. Alors là, c'est une teinte rose, assez irisée. Je vais vous la swatcher, pareil. C'est la teinte numéro 2. Non, je n'avais pas du tout l'habitude d'appliquer des fards à paupières liquides. Et depuis que j'ai essayé, mes a priori se sont envolés. Je pensais que ce serait hyper compliqué et tout. En fait, c'est tellement simple pour les matins pressés, notamment, que... Ben voilà, du coup, j'ai acheté celle-ci de Lancome. Regardez, je vous la montre sur ma main. Elle est là. C'est ce rose-là, vous voyez ? C'est un rose avec des sous-tons un peu marrons. Enfin, franchement, c'est trop beau. Je trouve la couleur trop 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 jolie. C'est assez satiné quand même. Enfin, c'est vraiment une petite merveille. Et l'embout, pareil, hyper pratique pour les yeux comme ça, biseauté. Je suis trop trop fan. Ça fait quatre petits produits comme ça, magnifiques, que j'ai eu, je vous dis, pour une dizaine d'euros chacun. Enfin, ça valait vraiment le coup. Alors ensuite, je me suis pris un produit que je n'aurais jamais, jamais, jamais acheté si je ne l'avais pas vu en solde à ce prix-là. C'est un fond de teint stick de la marque Cichéido. Je vais essayer de le dire correctement. Qui se présente comme ça. Donc voilà, packaging hyper classe, chic, moderne. C'est très contemporain comme packaging. Et voilà, il n'y a même pas marqué Cichéido. Au-dessus, c'est ici, à l'intérieur. Et voilà, c'est un petit fond de teint en stick. Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Vous connaissez. Mais moi, je n'ai pas du tout l'habitude, en fait, d'appliquer ça. Moi, j'avoue que pour les fonds de teint ou les produits de teint en manière générale, je suis vraiment classique. C'est-à-dire fond de teint liquide ou ce genre de choses. Je n'ai jamais acheté de fond de teint en stick de ma vie. Je crois que le seul produit de teint que j'ai en stick, c'est une sorte de produit Black Up Paris pour faire du contouring, en fait. Et j'avais un a priori sur les fonds de teint en stick. Je me disais que ce serait vraiment sec et impossible à estomper une fois appliqué sur le visage. Et là, j'ai swatché le fond de teint dans le magasin. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas du tout sec. Alors, c'est pas gras non plus. Mais en fait, en tout cas, celui-ci, le Cichéido, il est très onctueux, quoi. Très hydratant. Et avec mon doigt, comme ça, sur ma main, je l'ai dégradé, je l'ai estompé. Et il s'est fondu tout de suite, tout de suite dans ma peau. Donc, je me suis dit, comme quoi, tu vois, t'avais peut-être un a priori sur les fonds de teint en stick. Et je me suis dit, allez, on tente. En plus, c'était ma teinte. C'est la teinte B60. Et c'était le dernier. C'était ma teinte et c'était le dernier à 10, 12 euros, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, allez, on tente, on embarque. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez les fonds de teint en stick. Parce que, pour le coup, je vais tenter. J'ai jamais essayé encore. Donc, si vous avez des techniques, des conseils et tout pour appliquer, notamment en termes de pinceau, je suis preneuse parce que je ne sais pas. Bon, je vais me débrouiller. Je vais improviser. Mais si vous avez des conseils, je prends parce que je ne suis pas du tout habituée. Alors, chez Nocibe, je me suis pris des petits produits soins, on s'en fout un peu, mais pour les ongles qui n'étaient vraiment pas chers. Notamment une crème pour les cuticules à la noix de coco. C'est ce petit produit-là, soins nourrissant intense. Parce que c'est vrai que depuis que je fais mes ongles, j'ai tendance à avoir parfois les cuticules un peu sèches. Enfin, c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir des ongles bien hydratés, enfin, des cuticules bien hydratés. Et ça, c'est top. Bon, de toute façon, la noix de coco, l'huile de noix de coco, c'est hyper nourrissant. Donc, ça, je l'ai payé 3,99 euros. Je me suis pris un petit stylo, pareil, comme ça, pour les cuticules. C'est toujours hyper pratique, ça. Voilà, on le met dans son sac à main. Et puis, dans la journée, si on a envie de... Si on a la peau un peu sèche ou on hydrate, super pratique, 2 euros. Et je me suis pris des petits pots comme ça, très intéressants, je sais. Non, mais vous savez pourquoi j'ai pris ça ? Parce que quand j'ai fait le swap avec l'Orelai, elle m'a envoyé notamment un blush, un blush NYX, qui était complètement cassé malheureusement quand j'ai ouvert le colis. Et du coup, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment l'utiliser, ce blush. Donc, j'ai pris ces petits pots-là pour transvaser la poudre. Et voilà, au moins, ça peut sauver les produits poudre. D'ailleurs, que ce soit des blushs, des poudres de Vans And Highlighter, n'importe quoi. Franchement, c'est pratique, ces petits pots-là, ça permet de pouvoir se servir quand même de produits qui sont cassés, quoi. Et ça, je l'ai payé 1 euro, donc bon, dans le panier, quoi. Il y avait tellement de petits trucs en solde, comme ça. Donc, autant il y avait des marques de luxe, vraiment à des prix incroyables, autant des petits produits nocibés, comme ça, à 1, 2, 3, 4, 5 euros. Donc, ça valait vraiment le coup. Je me suis pris un petit kit comme ça pour les ongles, avec coupons, ciseaux, pince à épiler, etc. 3 euros, pareil, ça peut toujours servir. Et vu que je vais partir en voyage bientôt, je vais l'embarquer. Je me suis racheté des petites lingettes, comme ça. Alors, ce n'est pas des lingettes, c'est... Alors, ça s'appelle carré démaquillant réutilisable. Je vous en avais parlé, notamment dans ma routine belle peau, où ma vidéo conseille pour avoir une belle peau. Sauf que moi, j'avais ce petit produit, mais en grand carré. Et ça, c'est génial. Voilà, je vous avais déjà expliqué, on peut se démaquiller avec, sans forcément mettre de produit démaquillant, ça fonctionne. Donc voilà, j'en ai racheté. Là, il y a 4 petits carrés. Bon, là, il n'y en a que 3, parce qu'il y en a un qui est au sale. C'est économique, écologique, réutilisable. C'est tout doux pour la peau. Donc voilà, j'ai fait un petit réassort à 3 euros. Bon, ben voilà pour la commande Nocibe. Enfin, commande. Je dis commande, parce que j'ai tellement l'habitude d'acheter en ligne. Et en fait, c'est tellement plus agréable, et tellement plus plaisant d'être en magasin, de choisir les produits, de les swatcher, de les essayer, de les regarder, de les toucher. C'est quand même beaucoup plus agréable que de cliquer et mettre dans le panier. Enfin, j'avoue que c'est génial. Et notamment là, comme il y avait tous ces produits de luxe en solde, je crois que j'ai dû passer une heure dans le magasin. Tellement c'était sympa de pouvoir avoir tous ces produits devant moi, les essayer, tout. Franchement, c'était top. Bon, ils m'ont mis des petits cadeaux, vu le montant des achats. Ils m'ont mis ce parfum. Alors, je ne sais pas si c'est un parfum, c'est une brume parfumée, de Britney Spears Fantasy. C'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi, je ne savais même pas que Britney Spears faisait des parfums. Je ne savais même pas qu'elle faisait des produits, de manière générale en fait. Et ça ne sent pas mal. Franchement, c'est... J'ai l'impression que c'est à la rose. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas indiqué. C'est super léger, mais ça sent bon. Bon, je ne sais pas. Britney Spears Fantasy, ça s'appelle. Et ils m'ont mis en cadeau un futa de plage de Dolce & Gabbana qui est comme ça, en fait, avec un petit sac de plage. Je n'ai pas regardé, tiens, encore. Oh, c'est sympa, ça. C'est un peu comme une serviette, mais... Ah ouais, c'est en mode futa, quoi. C'est une sorte de pareo serviette. Bon, c'est un futa, quoi. Ouais, Dolce & Gabbana, bon, ça peut toujours être sympa pour aller à la plage. Dolce & Gabbana, on le voit. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est toujours ça de prix, c'est un cadeau. Après, ils m'ont mis aussi tout un tas de petits échantillons super sympas. Et comme j'étais quasiment la dernière dans la boutique à la fermeture chez Nocibé, voilà, la nana, elle m'a demandé un peu ce que je voulais comme échantillon et tout, c'était cool. Elle m'a mis des trucs vraiment déjà qui me correspondent. Des trucs de luxe, elle m'a mis du Chanel, elle m'a mis du Dior, elle m'a mis, voilà, plein d'échantillons, notamment de fond de teint avec ma propre teinte. C'est assez cool parce que des fois, on a des échantillons, c'est pas du tout la bonne teinte. Donc, voilà, on peut pas s'en servir. Donc là, pour le coup, j'ai eu des échantillons dont je vais vraiment me servir. Et je suis allée chez MAC parce que je suis allée faire une leçon de maquillage chez MAC. Alors, j'ai filmé, mais je sais pas trop si je publierai la vidéo ou pas parce que je suis pas forcément satisfaite à 100% du résultat du make-up des yeux. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai appris plein de choses pendant cette leçon de make-up et je n'ai pas pu ressortir de la boutique sans rien acheter parce qu'il y avait des soldes encore une fois vraiment fous, quoi. Parce qu'en ce moment, à La Réunion, il y a des soldes qui n'est pas forcément le cas en métropole, je crois. Et alors, chez MAC, je me suis pris une palette de fards à paupières. Et celle-ci, pour le coup, je ne l'avais jamais vue, en fait. Je n'en avais jamais entendu parler. Même, c'est la Risk Taker de chez MAC. Elle est comme ça. Je l'ai trouvée hyper intéressante. Voilà, avec notamment ces roses-là, assez mignons, je trouve. c'est gris taupe. Enfin, voilà. J'ai trouvé que pour le quotidien, notamment, ça pouvait être une palette vraiment, vraiment très sympa. Et elle était à moins 20%. Donc, voilà. Et la dernière chose que je me suis achetée, c'est un petit rouge à lèvres de la collection Viva Glam de chez MAC. Je pense que vous en avez entendu parler aussi parce que c'est une des dernières grandes collections qu'a sorti MAC. Les packagings sont top. Ils sont comme ça, les packagings rouges et noirs. Voilà, c'est vraiment l'esprit Viva Glam, quoi. Donc, moi, je me suis pris la teinte emblématique de la collection, c'est-à-dire la Viva Glam numéro 6. Je vais, voilà, vous la swatcher pour que vous voyez vraiment, vraiment l'esprit et la couleur du rouge à lèvres. C'est particulier, hein. Mais, encore une fois, c'est une teinte que je n'avais pas du tout. Et c'est une teinte qui n'a rien à voir avec celle que j'ai achetée chez Guerlain et Yves Saint-Laurent. C'est cette teinte-là. Regardez. Vous voyez comme elle est belle ? Elle est assez satinée, mais pas trop non plus. C'est une sorte de bordeaux, enfin, je ne sais pas, bordeaux, nude. C'est assez hybride comme teinte, mais franchement, j'ai trouvé trop belle. J'ai trouvé trop, trop belle et je pense qu'avec n'importe quel make-up, enfin, je me regarde là en même temps, avec n'importe quel make-up, ça peut aller, quoi. Qu'on ait un truc hyper nude, intense, de n'importe quelle couleur, d'ailleurs, je pense que ça fera très, très, très joli. Donc, embarquez ! Et bien voilà, on a fait le tour de tous mes petits achats, voilà, tous mes achats récents. Voilà pour ce petit haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me, voilà, à me faire vos retours dans les commentaires sur tous les produits. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez ? Est-ce que vous les aimez ? Est-ce que vous ne les aimez pas du tout ? Est-ce qu'il y en a qui vous tentent ? Si vous voulez savoir les prix, n'hésitez pas à me les demander encore une fois. Écoutez, moi, je suis preneuse. L'idée, c'est de, comme d'habitude, c'est de partager, c'est pas de faire un haul pour vous montrer simplement ce que je me suis acheté. C'est surtout qu'après, on puisse papoter sur ces produits-là ensemble dans les commentaires de la vidéo. C'est vraiment le but. Donc voilà, moi, je vais vous laisser là. Laissez-moi un petit like, ça vous a plu, ça m'encourage toujours. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez bien mes vidéos. Moi, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. Voilà, gros bisous. Mouah, bye bye.